bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière et pour laquelle je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout et aujourd'hui j'avais envie de vous raconter une petite histoire alors comme vous l'avez vu au niveau du titre de cette première page bon j'ai voulu un petit peu mettre de l'humour pour dédramatiser un peu toute la situation et puis surtout pas pour me dégager un peu de l'actualité et de l'habitude et puis trouver un nouveau vecteur pour essayer de faire comprendre la situation alors j'ai envie donc aujourd'hui de vous raconter une petite histoire il était une fois que j'ai donc appelé il est à imama et les 40 servileurs alors servileurs un petit peu au sens de doulos c'est à dire des esclaves des hommes de conditions serviles considérant leur maître comme digne d'un plein respect alors imama c'est un intelligent petit camelot sur le net donc un peu borderline malhonnête voire escroc en tout cas on ne le voyait pas tout de suite comme ça mais au fil du temps on s'est rendu compte qu'il était un peu comme ça mais surtout qui était très rentable et simple d'utilisation dès le début il y a une sorte de mystère un petit peu de de oui de 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 on sait pas trop qui sont voilà on sait pas trop on a envie d'y croire on trouve le concept séduisant mais on sait rien sur ce petit camelot qui très vite nous promet des gains faramineux et de l'argent comme s'il en pleuvait alors au fil du temps on se rend compte que l'on explique pour fonctionner à imama s'appuie sur entre guillemets des collabos c'est à dire des collaborateurs ce que j'ai appelé moi les gringos agregatos les annonceaux c'est les cash back aux alors les gringos agregatos c'est des sortes intermédiaires et qui travaillent avec à imama les annonceaux bas sont des des professionnels de la publicité qui aide à imama un peu à travailler et puis bas les cash back aux c'est un peu des gens qui payent les services sur lesquels se rémunère à imama alors un des collabos assez connu s'appelle admitan et il y en a d'autres mais on ne connaît pas tous et puis on voit aussi que à imama s'entoure qu'on découvre petit à petit de ce que j'ai appelé des 40 servileurs alors servileurs c'est un petit peu un composé d'un mot de serviteur et en même temps de une contraction de dealer de leader dealer bon voilà ça m'a été suggéré à ma entreprise j'ai trouvé que la condition du mot la contraction du mot et que voilà permettait de raconter l'histoire rappeler un certain film assez célèbre alors parmi les servileurs très vite on voit qu'il ya plusieurs catégories plusieurs groupes en fait il ya ce qu'on appelle les b ce que j'ai appelé les baies alors les baies ben c'est un peu l'esprit moutonnier qui sirent les pompes à imama toutes les cinq minutes puis il ya des petits groupes de rebelles qui apparaissent au fil du temps un autre groupe qui est apparu que j'appelle les profitos et puis les honestos il y en avait aussi quelques-uns qui étaient assez honnêtes et qui essayaient de oui d'agir dans la bonne direction les rebelles basse c'est un petit peu des servileurs qui ont commencé un peu avoir des doutes qui voulaient un peu casser le mystère et qui se sont fait un peu reprendre et puis les profitos et ben c'est ceux qui vont un moment ou un autre soit mettre en place des business et tirer profit directement de cette collaboration un peu spécifique qui leur donne une certaine légitimité et un statut et qui leur permet de d'attirer beaucoup de monde et tirer profit de ce statut en fait de interlocuteur privilégié d'un imama alors bien entendu dès le départ vous comprenez bien que face à de telles promesses est apparu un groupe que j'ai appelé les pessimos alors parmi les pessimos vous aviez les plus virulents qui était l'escamos les ponzinos et puis aussi un autre groupe que j'ai appelé les fouinos un libé qui faisait des enquêtes qui fouinaient de partout pour désinguer à imama et puis il y avait même des crétinos j'en ai vu beaucoup pas besoin de vous faire un dessin mais je sais que j'en ai vu des des crétinos c'est un peu de partout lors de cette histoire bien évidemment bas le problème c'est que à imama ben non seulement il promettait mais il faisait c'est à dire que dès le pendant dix mois et ben imama ben non seulement il fonctionnait super bien il tenait ses promesses et on pouvait retirer le fruit de ses investissements du coup ben avec l'action des 40 servileurs qui faisait la promotion d'aimama ben est apparu un nouveau groupe petit à petit qui a enflé que j'appelle les positivos et parmi ces positivos on avait aussi des sous-groupes des crédulos des oui oui des cupidus des serios alors voilà les crédulos c'est ceux qui c'est un petit peu l'esprit secte quoi quoi que on puisse dire quoi qu'il se passe ils doutaient de rien les oui oui ben eux ils n'avaient pas d'avis les cupidos et ben c'est un peu un groupe de tous ceux qui 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 sont emballés quand ils ont vu que imama ben tenait ses promesses fonctionnait bien pendant dix mois c'était la fête et donc ben on a investi plus que deux raisons parce que on a voulu jouer banco et puis ben le jour où il y aurait un problème il serait dans la mouise bien entendu puis avait les serios qui était des gens qui ont investi raisonnablement qui ont récupéré leur mise assez rapidement et puis qu'on continue à investir et que voilà au moins de pression en cas de problème évidemment un beau jour est apparu ce que j'appelle les chérifos rousseau ce qui eux ben ils ont tout ou ils ont sifflé la fin de la partie ils ont tout bloqué et ont forcé à imama à tout bloquer et pendant quelques mois bien plus rien plus rien ne fonctionnait c'était un peu la panique et à ce moment là a commencé à apparaître un nouveau groupe que j'appelle moi les réactos alors parmi ces réactos et ben oui c'était il y avait les indignos qui s'alignaient tout qui trouvait pas normal les yacos du genre des gens qui vous disent qu'il faut faire les attentos c'est à dire que bon ouais c'est rien ça faut attendre ça va revenir les activos qui avaient envie de voilà de protester les réactos les panicos les manipulos bon bref vous voyez un peu le lien et puis je dirais même les conos parce que là aussi comme les crétinos chez les pessimos ben les conos au niveau des réactos j'en ai vu pas mal aussi voilà alors à ce stade là à imama continue à communiquer continue à tenter de donner des explications et les servileurs grâce à des réunions régulières sont encore des gens crédibles des gens qui ont un statut des gens dont on pense qu'ils ont l'écoute ou en tout cas sont en lien direct avec à imama et puis malgré tout on commence quand même là avoir une sorte d'impression de manipulation il ya quelque chose qui est pas net quand on se dit là ça va pas il ya un truc qui tourne pas rond certains commencent à se poser des questions voilà mais contre toute attente à imama réapparaît et réactive alors réapparaît réactive les retraits mais même si au niveau du fonctionnement de la communication tout n'est pas comme avant il ya quelque chose qui a un peu changé en plus les gens sont obligés de réinvestir et donc ce sentiment d'alimentent un petit peu dans un petit peu de deux sentiments de manipulation et de malaise réactive un peu plus des pessimos donne un peu plus un moudre et actos et tout ça bon commence un petit peu à devenir louche et puis ben très peu de temps après badaboom les retraits sont bloqués à nouveau et à imama raconte des histoires pour justifier le fait que les retraits soient bloqués place pendant longtemps des échéances répétitives mais au niveau de la communication au niveau du fonctionnement du génial le petit camelot on semble qu'il ya des ratés on sent qu'il ya des choses et puis on et mama continue à expliquer les choses et puis on les croit de moins en moins au sein des servileurs bas les rebelles se font de plus en plus entendre et tandis que le rebelle se font entendre les profite au c'est pas eux ils continuent à raconter des histoires pour entretenir la croyance que ça va revenir c'est rien et puis les honnestos ils commencent à se poser des questions parce que ils sont là c'est des honnestos donc ils commencent un peu les questions et puis un beau jour ben tout s'arrête complètement non seulement les retraits ne reviennent pas mais en plus bas à imama ne communique plus et là plus personne ne comprend en plus il fait ça d'une manière très cavalière et ben ce qui fait qu'on voit apparaître à ce moment là un nouveau groupe c'est ce que j'ai appelé les toxicos c'est à dire dans les toxicos vous avez les inventos les adibos les réalos les manipulos culpabilisos en fait comme imama ne communique plus comme personne sait ce qui se passe comme imama attend tellement dite chose et son contraire pour beaucoup de gens ne veulent ne veulent pas admettre qu'il ya un gros souci ou alors ont tellement de 222 d'argent en jeu bas qui vous invente des histoires pour justifier le pourquoi du comment qui étudie le fonctionnement du comment fonctionne à l'imama pourquoi tel et tel problème pourquoi on on n'arrive plus à mettre de l'argent dedans pourquoi l'argent qui est dépensé rapporte moins etc et en fait sans rien savoir de des problèmes que rencontre à imama pour fonctionner et ben il vous raconte tout un tas d'histoires et ils vont même jusqu'à vous culpabiliser un tout ce qui a qui sont dedans culpabilisation du style oui bah vous avez fait ci sur sur aimama vous n'avez pas fait ça ça fait retarder en fait qu'aimama a tout à fait la possibilité de bloquer certaines choses mais bon voilà en fait entre les belles histoires pour que personne ne bouge le petit doigt et puis la culpabilisation ben c'est toxicos et dont on enfin on sait pas trop d'où ils viennent mais en même temps ben on comprend bien que c'est des gens qui ont des gros intérêts et que ont tellement peur des menaces d'aimama que ben ils essayent de convaincre un maximum de personnes de rien faire et d'attendre bien sagement surtout lorsqu'il y en a qui commencent à dire que ben on va faire quelque chose et qu'on va peut-être aller voir justement les les gringos agrégatos parce que les gring des agrégatos sont devenus un peu des gringos parce qu'au départ c'était des collaborateurs et puis ben au fil des plaintes au fil de l'évolution de la situation par rapport à des gens qui sont plein ou par rapport aux chérifos rousseau et ben les agrégatos ils ont commencé à couper le robinet et sont devenus des gringos un petit peu ennemis d'aimama voilà donc l'autre l'autre chose qui 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 est un peu advenu avec ce manque de communication cet arrêt de la communication de la part d'aimama c'est que on s'est rendu compte qu'en fait les les servileurs éthique des marionnettes en fait ils ont perdu leur crédibilité c'est à dire que à partir du moment ou aimama a cessé de communiquer et bien les les servileurs pas plus que les autres n'étaient pas considérés ils n'ont aucune information voilà et puis ben les 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 positivos positivos pur et dur les b les oui 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 les cela ils ont basculé dans la crédibilité en fait et donc ils trouvent toujours des moyens d'aider des histoires à raconter pour justifier pour expliquer pourquoi la situation perdure depuis très longtemps et pourquoi rien n'avance voilà un petit peu alors bon peut-être que je vous ai perdu je sais pas mais j'avais envie de mettre une note d'humour et un peu de trouver autre chose et car bien entendu vous avez compris de quoi je parle et et depuis des mois ben oui il ya une sorte de de comment dire de 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 manipulation qui se fait autour de tout ça et et de mystère et on a l'impression qu'on se fait berner et que aï mama ben continue parce que si on croit dans 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 le système et dans ce concept on a un petit peu l'impression qu'aï mama ben il partons l'expression mais il se fait des couilles en or il utilise notre argent il encaisse beaucoup mais il partage pas il reverse pas et donc le sentiment légitime d'avoir envie de faire quelque chose et c'est un peu la question que je vous pose aussi si voilà face à cette histoire si vous étiez parmi les dindons de la farce est ce que vous n'auriez franchement pas envie de faire quelque chose est ce que si s'il y avait quelque chose à faire est ce que vous n'auriez pas envie de le faire donc voilà c'était juste pour vous donner cette comment dire cette vision un peu particulière des choses alors par contre là pour résumer un petit peu donc la situation car bien entendu vous avez compris que ce parlait d'aïe marketing et ce qui se passe depuis longtemps et que toute ressemblance n'était pas forcément fortuite pour résumer un peu ça j'ai un petit tableau parce que moi tout ce qui se passe depuis des mois ça a modifié un peu ma vision des choses et en fait dans ce tableau je vous ai mis à gauche en un petit peu les éléments les étapes que je considère essentiel c'est à dire d'une part l'identification savoir qu'il ya et marketing qui est derrière le fonctionnement du robot 1 le rendement et tout ce qui va avec les paiement le fonctionnement des paiements le fait de pouvoir tirer retirer ou pas son argent la communication d'un marketing la fiabilité de sa communication et ses intentions et puis sa vision et les échéances qu'il nous donne je vous laisse de côté pour l'instant tout ce qui est encadré en jaune j'y reviendrai plus tard et puis eh bien tout ça fait que il ya des étapes sur lesquelles on a cheminé en tout cas moi j'ai cheminé depuis tous ces mois et la première c'était la confiance et puis la confiance ben on est passé enfin tout cas moi je suis passé à la croyance à l'espérance et puis les prochaines bas c'est la crédulité voire l'escroquerie la malhonnêteté mais j'en reparlerai juste après alors moi je j'ai fait beaucoup j'ai fait pas mal de vidéos pourquoi parce que à l'époque si vous voulez par rapport à la situation ces vidéos avaient du sens elles avaient du sens par rapport à la situation parce que avant qu'un marketing soit bloqué au mois de juillet il ya un an j'étais dans ce que j'appelle la confiance c'est à dire que on savait pas dès le départ bien entendu qui était marketing donc de ce point de vue là bas on était dans le rouge mais par contre pendant dix mois bas le rendement les paiements la communication je vous ai mis un verre pal parce qu'ils ont toujours souvenez vous de la feuille de route et tout et où ils ont toujours été un petit peu borderline la fiabilité pareil il disait des choses qu'ils faisaient pas la vision les échéances pareil donc mais on était dans le vert malgré tout il avait parlé d'un tas de choses à quatre cashback les conférences des trucs comme ça bon ce qui fait que ben on était dans la confiance c'est à dire on savait que c'était pas parfait on voyait qu'il y avait des choses qui n'avançait pas comme ils le disaient ou qui ne correspondait pas tout à fait mais malgré tout on le tout fonctionnait bien les retraits fonctionnaient ce qui était essentiel et puis on se disait ben ça va changer ils montrent la bonne volonté mais comme la communication était à ce moment là était beaucoup plus positif lorsque il y avait des réunions les leaders étaient encore auréolier de leur statut de leader enfin bref voyez il y avait tout un contexte qui faisait que on pouvait avoir une certaine confiance et et c'est à ce moment là que moi j'ai commencé à faire des vidéos sur les marketing parce que ben avec la stratégie que j'avais mis au point qui était celle donc du risque zéro ça me semblait être quelque chose qui faisait du sens si on n'était pas dans la logique d'escamos de tout ce que vous voulez voilà bien entendu si on est dans cette logique là rien n'a de sens après si on est dans une logique qu'on investit avec responsabilité sereinement et avec en maîtrisant son risque ça pose pas de problème vous risquez vous savez ce que vous risquez voilà donc sa première étape avant l'arrêt ensuite ben petit à petit on est passé dans la croyance et plus dans la confiance c'est à dire que l'identification bien sûr on savait toujours pas le rendement bas bien qu'on ait toujours de rendement mais avec l'histoire du fond etc on voyait que les robots avaient des rendements aléatoires ont commencé déjà là il y avait des choses qui tournaient par on les paiements toujours bloqués la communication a commencé à devenir chancelante incohérente méprisante méprisante arrogante il nous racontait des choses après il nous donnait des échéances qui ne tenait pas bon bref la fiabilité n'y était pas non plus par contre il avait toujours une vision et des échéances c'est à dire que on la dernière ça a été celle comme je voulais dit voilà juin trop près septembre loin et moi après plus rien donc aujourd'hui on en est à l'heure où je vous fais cette vidéo ben on a basculé un petit peu de la croyance dans l'espérance parce que parce que voilà le rendement bas ou comme vous l'avez vu comme moi ces derniers temps le rendement des robots se dégrade on a des problèmes avec la avec la balance on a des problèmes avec les lignes zéro voilà il ya des prtn personne c'est rien il n'y a aucune communication les paiements toujours bloqués la communication ben y en a plus donc c'est en rouge il y en a plus le la fiabilité va aller plus là par contre vision échéance la seule chose qu'on a et moi c'est ça qui m'a fait attendre jusqu'à maintenant puisque si vous avez vu mes vidéos je vous ai fait des vidéos préalable où je vous avais dit que moi j'attendais jusqu'à la miou ben on y est la miou et la prochaine réunion elle est le 23 et moi j'ai pas plus d'espoir que j'en ai eu jusqu'à maintenant et donc j'estime que à partir de maintenant comme je l'ai dit eh bien on bascule dans ce que j'appelle non plus de l'espérance mais de la crédulité parce que high marketing ne nous a plus rien donné on ne sait rien de ils n'ont pas d'une part tenu leur échéance ils n'ont comme ils nous l'ont demandé moi j'ai fait que suivre ce qu'ils ont demandé ils et ils ne nous ont pas redonné ni ni aucune information sur une échéance suivante on sait pas du tout ce qui va se passer après tant au niveau des retraits qu'au niveau de leurs intentions donc on part complètement dans l'inconnu et dans le brouillard en comptant uniquement sur leur bon vouloir qui semble loin d'être évident très loin d'être évident voilà et donc pour moi à partir de maintenant c'est à dire moi comme je m'étais dit milieu mais en août et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo et que j'ai attendu maintenant pour vous la faire pour moi on bascule dans la crédulité c'est à dire que bien sûr qu'à titre personnel vous pouvez le faire n'a pas de problème alors à partir du moment moi donc comme je dis le 23 pour moi on est déjà au mois de septembre donc qu'ils avaient dit que c'est embêté trop loin donc pour moi et puis au delà de ça c'est que c'est ce qui s'est passé tous ces derniers mois alors les rangées en jaune c'est que c'est ce que j'appelle en fait ici dans les étapes vous savez il y en a une qui était tiré des profits car il y en a notamment parmi les servileurs les les dealers des dealers voyez je l'absurde parce qu'en fait c'est dans mon groupe c'est comme ça qu'il les appelle même s'il ya des gens très bien au niveau du du je pense notamment j'en profite à ce que je sais qu'il est un petit peu dans la panade aujourd'hui elle a quelques soucis mais il y en a avec qui je communiquais que s'appelait jonathan bon voilà qui était quelqu'un de quelqu'un d'honnête et que qui j'apporte encore mon soutien parce que comme je voulais dit je sais qu'aujourd'hui il a quelques soucis mais pour le reste des autres je les connaissais pas et je veux citer mais je veux pas citer de nom mais voilà vous vous connaîtrez ceux qui ont tiré les profits et continue à tirer les profits des marketing et donc à toutes les étapes confiance croyance espérance crédibilité et continu ils sont dans le vert il continue ici à tirer des profits à vous raconter des histoires que c'est comme ci que c'est comme ça et toutes leurs échéances ont été pourries mais il n'y a jamais il n'y a jamais une critique et moi je trouve que toute la communauté en gros en général la communauté d'aimarketing je la trouve très très passive et je trouve qu'il y a un manque de critique évident vis-à-vis d'aimarketing et de ce qu'on nous raconte voilà c'est mon point de vue je peux me tromper mais en tout cas c'est mon opinion et donc pourquoi je considère tous ces gens là qui continuent dans le vert comme des esco et des malhonnêtes c'est que voilà tout est au rouge en fait c'est à dire que à partir de maintenant si vous voulez bon au niveau du rendement là en ce moment mais c'est une catastrophe moi j'écoutais quelqu'un tout à l'heure comme disait qu'il avait un budget de 45000 euros et qui gagne je crois à peu près 170 ou 200 dollars par jour donc voilà moi je considère qu'aujourd'hui il n'y a rien qui fonctionne on sait pas on sait rien du tout ça fonctionne mais c'est aléatoire ne plus de la moitié des robots bas sont à l'arrêt c'est un peu le bordel entre guillep et voilà donc moi ces gens là je vous dis à partir de maintenant ceux qui tirent des profits ceux qui qui vivent de manière directe ou indirecte d'aimarketing et qui ne raconte pas la vérité ou qui raconte des histoires à tous ceux qui leur ont fait confiance pour moi autant ça se comprenait avant je parce qu'avant on pouvait avoir certaines espérances au temps maintenant voilà on n'a pas moi je n'ai fait que suivre aimarketing ce qu'ils visaient or ils ne disent et non on n'a plus rien on sait plus rien d'accord donc voilà alors chacun comme je l'ai dit à droit d'avoir sa croyance à titre individuel ben vous pouvez croire vous pouvez attendre il n'y a pas de problème et puis vous vous avez raison de toute façon il n'y a rien d'autre à faire enfin il y aura autre chose il peut éventuellement avoir autre chose à faire mais je veux dire voilà l'attente comme je vais en parler après je vais pas anticiper mais il faut aussi savoir d'où on parle c'est à dire que quand quelqu'un comme moi ou comme les leaders font des vidéos sur un marketing eh bien on ne peut pas on ne peut pas continuer à faire comme si rien n'était à raconter des histoires et moi à titre personnel quoi qu'il arrive j'ai perdu la confiance pourquoi parce que je peux pas recommander c'est impossible de recommander un business même de manière indirecte à partir de maintenant je dis bien à partir de maintenant puisqu'on est arrivé au bout au bout de mon point de vue de sky marketing nous avait dit et donc on ne peut pas recommander on ne peut pas on peut à titre personnel continuer à investir on peut essayer de récupérer l'argent qu'on a dedans d'une certaine façon on verra mais comme je l'ai mis dans dans la première page dans ma vignette bah un marketing pour moi aujourd'hui est une entreprise risquable chacun peut risquer à titre individuel en maîtrisant plus mal au risque ou en jouant son en faisant banco pas de problème à titre individuel il reste si vous êtes responsable de ce que vous faites faites ce que vous voulez on peut il n'y a pas de problème personne par contre ce n'est pas recommandable de mon point de vue ce n'est pas quelque chose que l'on peut recommander à qui que ce soit voilà voilà ma si vous voulez mon point de avis aujourd'hui par rapport à la situation alors face à toutes ces étapes je voudrais juste faire quelques remarques parce que je vais pas moi vous amener aujourd'hui je vais je vais rien de ce qu'il faut faire ou pas faire moi j'ai fait une quelques vidéos auparavant où j'ai donné mon sentiment mais je voudrais juste faire quelques remarques attendre sans rien faire en espérant que cela revienne autrement dit rester en mode espoir et qui croyance espérance oui pourquoi pas toute façon il faut bien se rendre compte ce n'est pas un choix mais c'est une soumission une prolongation du statut d'otage d'un e-marketing et qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas ça ne change rien si on est investi non et marketing attendre et croire n'est pas une condition pour bénéficier si vous voulez des avantages d'un éventuel retour d'un e-marketing c'est à dire que le jour e-marketing revient s'il revient et bien que vous ayez cru pas cru que vous ayez crié au scam ou pas au scam que vous ayez et je sais pas vous bénéficierez de ce retrait si toutefois il est possible d'en bénéficier de ce retour pardon comme tout le monde donc l'attente n'est pas un choix mais c'est enfoncer des portes ouvertes que dire qu'il faut attendre car de toute façon on est dépendant de leur bonne volonté moi ce que je mets en cause justement c'est à la fois leur bonne volonté on va le voir plus loin mais aussi peut-être leurs compétences alors expliquer de mon point de vue expliquer justifier la situation actuelle comme le font beaucoup aujourd'hui face à l'annulation des réunions en cascade etc qui racontent toujours qui ah oui mais c'est parce que ça en fait je pense que ça aide juste à supporter l'attente un petit peu en se mettant la tête dans le sable mais on sait très bien que lorsqu'on se met la tête dans le sable on expose une autre partie de son anatomie et voilà pour être toujours un petit peu dans son dans une note d'humour que c'est un petit peu aussi quelque part si manipuler ceux qui vous ont fait confiance si vous avez promu et marketing parce que bah oui vous racontez des histoires sur des choses que vous dont vous ne savez absolument rien seul et marketing c'est vraiment ce qu'il en est personne ne sait quoi que ce soit et que c'est aussi peut-être protéger son business ou ses gains latents par peur d'agir et par peur des menaces d'aimarketing puisqu'aimarketing a menacé d'exclure tous ceux qui voilà qui qui se rebelleraient donc voilà il ya un peu tout ça et alors je peux je peux vous en témoigner parce que suite à mes dernières vidéos j'ai eu pas mal de messages entre ceux qui m'ont dit que je faisais n'importe quoi que si que là enfin voilà parce que qu'il faut rien faire qui 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 poste des messages de tempérance il faut rien faire qui raconte des histoires même dans le groupe télégramme femme je vois bien le manège il n'y a pas de problème bon voilà mais faut bien savoir attendre bah c'est pas un choix c'est pas une option c'est c'est juste obéir bien bien sagement et bien voilà et c'est un peu dommage parce que si on pense qu'aimarketing s'en met plein les poches parce que depuis le mois de juillet et même on va dire du mois d'octobre ils disent que les vis que les agrégateurs ne sont pas payés mais en fait ils disent pas ce qu'ils ont touché qui que certains ne les aient pas payé qu'une partie n'est pas été payé mais n'ont jamais voulu dire qu'elle était la part qu'ils avaient reçu moi je peux me tromper mais j'arrive pas à croire qu'ils aient pas été payés 100% du cashback donc s'ils ont touché pourquoi ils ne le donnent pas pourquoi ils ne le disent pas ils disent rien tout ça c'est bien beau de nous parler de leurs problèmes de technique etc donc voilà alors attendre bien sûr mais alors question moi que je pose c'est mais jusqu'à quand jusqu'à quand est ce qu'on va continuer dans la crédulité l'escroquerie et question c'est qu'elles en sont les limites qu'est ce que vous devez savoir qu'est ce que tous ces gens doivent savoir pour ne plus y croire est ce qu'il doit avoir des échéances des nouvelles ce qui le fonctionnement des robots doit s'arrêter voilà voilà de quoi avons nous globalement besoin de qu'est ce qu'il faut apprendre qu'est ce que on doit nous expliquer qu'est ce qu'on doit qu'est ce qui doit se passer ben pour qu'on dise la tente ça suffit quoi ou en tout cas on n'y croit plus à ce retour voilà car au pire soit c'est un scam et auquel cas ben si on agissait ben peut-être qu'on le saurait soit au mieux c'est de l'incompétence et puisque moi je pense plus probablement de la manipulation de la malhonnêteté voilà et et la question aussi c'est qui empêche un peu d'aller plus loin c'est ben oui mais qu'est ce qu'on peut faire et et puis ben comment le faire et puis quels sont les risques à agir est ce que même si on peut faire quelque chose voilà parce qu'il ya toujours la peur et la menace qu'a fait planning et marketing à plusieurs reprises voilà alors moi je vais pas vous dire ce qu'il faut faire ou pas faire par contre je vous donne des éléments de réflexion et c'est ceux qui vont guider à partir de maintenant à moi c'est que si on croit qu'aimarketing des agrégateurs les entreprises et le cashback sont une réalité si la situation perdure pendant des mois et qu'aimarketing continue à nous manipuler et à être malhonnête comme ils le sont depuis des mois et à nous mépriser comme ils le font depuis des mois alors si tout ça est une réalité alors on doit pouvoir entre guillemets les aider à changer leur attitude ça veut dire que ok à e marketing ne nous écoute pas personnellement en tout cas en tant qu'investisseur par contre il semblerait que les agrégateurs les entreprises qu'ils utilisent tant pour faire leur publicité que celles vis-à-vis des desquelles elles sont destinées et ceux qui versent le cashback si ces gens là existe réellement et bien on a là des potentiels partenaires que lorsqu'on est convaincu de la malhonnêteté de la manipulation d'aimarketing on a là des potentiels partenaires parce que si ces gens là ils existent ça veut dire qu'aimarketing s'en met plein les poches et donc on a là des potentiels partenaires qui peuvent nous aider eux à faire pression sur e marketing parce que si eux réagissent par e marketing ils ne touchent plus rien d'accord donc d'une certaine façon voilà moi c'est un petit peu à partir de maintenant ce qui va me guider est ce que je vais commencer un peu à étudier de plus près mais comme je vous l'ai dit c'est à titre personnel je vous dis ce que je vais faire mais je ne vous dis pas à vous de comment vous devez le faire et on le faire chacun à chacun sa comment dire sa conscience sa responsabilité voilà alors pour terminer compte tenu de tout ce que je viens de vous dire j'ai pris donc des décisions assez radicales parce que comme vous vous en doutez aujourd'hui on ne peut pas enfin tout cas de mon point de vue vous l'avez compris on ne peut pas continuer à promouvoir une entreprise comme ça enfin moi je peux pas j'ai besoin qu'il se passe beaucoup plus d'autres choses j'ai besoin même s'ils reviennent j'ai besoin qu'ils aient plus conseils qui y sont j'ai besoin qu'ils nous donnent des garanties je peux pas voilà même s'ils revenaient demain matin moi en tout cas ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant je pense qu'ils le referont si besoin et et donc que moi à titre personnel j'investisse ok mais je ne recommanderais pas donc ceci c'est ma dernière vidéo sur e marketing quoi qu'il arrive en tout cas pour un long moment ensuite je continuerai comme je vous l'ai dit à investir et puis bas à gérer ce que j'ai sur e marketing si toutefois ça revenait je vais donc comme je voulais dire réfléchir comment je peux engager des actions des actions pardon pouvant forcer à e marketing à agir je vais et j'ai déjà si vous regardez ma chaîne supprimer mes vidéos et mes liens sur e marketing puisqu'il n'y a plus aucune raison en tout cas puisque leurs paroles ils n'ont pas tenu leurs paroles on est arrivé au bout de l'échéance je ne vais pas continuer à vous raconter des histoires parce qu'à partir de là oui je ce serait vous raconter des histoires donc j'ai déjà supprimé la plus grande partie de mes vidéos si vous regardez ma chaîne vous allez vous en apercevoir celle qui reste j'ai supprimé tous les liens alors je n'avais pas fait jusqu'à maintenant parce que vous savez les vidéos quand on publie on fait un peu du copier-coller en tout cas sur la la partie description et puis bon c'était marqué en gros un fallait pas investir bon mais là je fais un peu de ménage puisque de toute façon je les ai supprimés et je laisse juste les toutes dernières parce que c'est celles que j'ai commencé à faire ces derniers mois depuis qu'ils ont arrêté les réunions et qui explique un peu le cheminement et comment j'en suis arrivé à cette position d'aujourd'hui enfin j'ai quatre fioles qui n'ont pas atteint le risque zéro c'est les amis c'est pas c'est pas des fioles sur internet parce que je rappelle une fois de plus parce qu'il ya beaucoup de gens qui me racontent des conneries je redis haut et fort et si quelqu'un peut prouver le contraire qu'il n'hésite pas je n'ai que deux ou trois peut-être fioles sur internet c'est à dire issus de toutes mes vidéos tout le reste sont des amis que j'ai à qui j'en ai parlé et à qui j'ai garanti que si n'arrivait pas à risque zéro je leur rendrai leur argent et je veux donc je vais voir un peu où on en est comment on en est si je peux je les rembourserai bien entendu alors j'en ai d'autres oui qui qui n'ont pas récupéré qui ont beaucoup d'argent dans la e-marketing mais cela ils l'ont choisi et ils sont arrivés au risque zéro ensuite ça a été leur décision voilà donc cela ma foi c'est eux qui ont décidé un c'est c'est et puis ben je vais surtout me consacrer à digio parce que honnêtement je pense que c'est alors c'est pas un peu de même nature que e-marketing parce que ben c'est pas des gains avec des rendements comme ça mais c'est beaucoup plus fiable et ce sont des gens charmants et moi je pense qu'à terme sur d'ici un ou deux ans bas ça peut être très 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 rentable et je crois dans cette entreprise et je vais les suivre de plus près et je vais en parler un peu plus voilà et enfin ben je voulais vous souhaitez bonne chance et puis vous remercier remercier tous ceux qui m'ont suivi sur e-marketing tous ceux qui ben oui qui ont liké mes vidéos tous ceux qui sont abonnés alors continuez moi je je ne vous parlerai plus d'e-marketing mais voilà j'essayerai de temps en temps de faire des vidéos ben je serai ravi de vous retrouver et puis ben j'espère que honnêtement un malgré tout ce que je vous ai dit j'espère qu'à e-marketing reviendra très bientôt qu'on pourra peut-être ben pour beaucoup récupérer au moins sa mise pour ceux qui n'ont ne l'ont pas fait en tout cas voilà moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire ces vidéos j'ai essayé d'informer un maximum comme vous l'avez vu un je me cantonne et pas j'ai essayé d'inscrire ça dans un cadre un peu plus comment dire je dirais pas éducatif mais en tout cas qui colle plus à la société et essayer de faire évoluer les mentalités en tout cas quoi qu'il arrive ben bonne chance encore une fois et merci à vous tous à tous ceux qui m'ont suivi à bientôt à bientôt